L'Institut Jean Lamour, c'est un institut de recherche qui est attaché à la fois à l'Université de Lorraine et au CNRS. C'est un gros laboratoire de recherche, qui compte à peu près 450 personnes, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs. Et tous ces gens-là travaillent sur différentes problématiques, dont certaines sont exposées ici, juste derrière cette paroi. On développe également des travaux de recherche à l'interface entre le domaine du vivant et le domaine des matériaux. En d'autres termes, à la fois trouver des nouveaux matériaux compatibles avec le domaine du vivant, mais également savoir comment des matériaux vivants se comportent vis-à-vis de sollicitations diverses et variées dans des environnements tels qu'on peut les rencontrer couramment. Le volet matériaux qui couvre également divers domaines d'application, que ce soit dans la métallurgie, où on va concevoir de nouveaux alliages métalliques pour des applications de demain, aussi bien dans le domaine de l'aéronautique. Une des problématiques aujourd'hui de l'aéronautique, c'est d'alléger les avions pour à la fois réduire le coût carbone, le coût énergétique. Et donc il faut trouver ces matériaux nouveaux qui rendent les avions plus légers. Des matériaux également pour des applications dans le domaine de l'énergie ou du bâtiment. Des vitres qui vont permettre de laisser ou pas passer la chaleur extérieure. Des vitres isolantes. Des matériaux pour le photovoltaïque. Et tout ce sont pour les aspects matériaux. Des recherches aussi dans le domaine, je le disais, sur les matériaux pour le vivant. Et donc là, ce sont des matériaux dont on va essayer de développer des propriétés pour pouvoir les rendre biocompatibles. Donc, les matériaux du futur, on peut pouvoir les introduire après dans un milieu biologique, dans le corps humain. Ou à l'inverse, développer des méthodes de caractérisation, de modification des propriétés du matériau vivant, par exemple, pour soigner des tumeurs, pour soigner des maladies. On commence à faire ça par des méthodes plasma, par exemple. On est capable de soigner quelques dommages sur des matériaux physiologiques que l'on peut soigner par l'extérieur avec des plasmas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada